salut les optis et pro team j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo résumé de farm j'essaye d'en faire de temps en temps pour les gros objectifs pour certains c'est compliqué donc désolé si certaines vidéos ne voient pas le jour d'ailleurs si ça vous plaît et que vous voulez ce genre de résumé régalez vous sur les pouces bleus et les abonnements si je vois que ça plaît je ferai des efforts supplémentaires pour essayer d'en faire plus merci à ceux qui y pensent alors ici c'est un énorme objectif que je m'étais lancé j'avais vu plusieurs personnes farm 1000 gpa en une fois dont jerem ça m'avait d'autant plus donné envie je m'étais dit que j'allais faire pareil en fonction de mes besoins et ayant eu besoin d'une vingtaine d'exos et comme un exo passe en moyenne en 100 rune pa je me suis dit autant passer le palier 2000 suivant donc 2000 gpa en une fois j'avais calculé en fonction de ça in mes tests en amont je vous passe les calculs mais pour les résultats sachez que j'arrivais à générer environ 0,67 gpa par capture forgeron soit deux tiers d'une gpa par capture il me fallait donc 50% de plus de capture que ce que je voulais en gpa soit 2000 x 1,5 on se retrouve bien à 3000 captures évidemment entre mes calculs et l'effet il ya eu quelques changements le premier est qu'à l'époque de mes calculs j'avais un chouïa moins de pp le deuxième est que je faisais un peu moins de challenge alors là je me suis bien appliqué et le dernier est que j'ai sûrement dépassé les 3000 captures parce que c'était pas pratique à compter évidemment tout ça mis bout à bout a fait qu'au final j'ai eu légèrement plus de gpa que prévu comme vous pouvez le voir dans le titre pour présenter ça bien on va voir les choses dans l'ordre donc dans un premier temps comment j'ai eu les captures beaucoup m'ont demandé si j'avais acheté ou fait moi même les captures au début j'avais prévu de les faire moi même puisque boss rapporte des camas bruts les drops sont cool dans le donjon ça nécessite de taper moins de captures les captures salmineurs sombres permettent de drop de pare-chauds et minerais dont j'avais besoin enfin tout rentrer dans une ligne directrice parfaite sauf qu'entre temps il ya eu la fusion et faire la queue ou se battre pour lancer des groupes non merci surtout que le fait qu'un donjon soit sur farm permet de voir une chute du prix des captures et ça rend donc doublement intéressant le fait d'acheter les captures forgerons au lieu de les faire soi même voilà les raisons pour lesquelles j'avais acheté les forgerons et à environ 12000 kamas unités à l'époque pour la deuxième partie on va voir comment et avec quoi j'ai tapé les captures ici c'est assez simple comme j'en ai parlé plus haut c'était avec un crasse et nus assez classique une prospection totale d'environ 4560 je crois je posais évidemment les coffres et je faisais la plupart des challenges puisque ça allait assez vite sachant que chaque et nu pouvait poser un coffre et one shot un mob dans le même tour ça c'est de l'avantage du coffre au level 200 pour 4 pa je mettais un peu plus d'une minute par capture ça m'a pris environ 60 heures et ça c'est parce que tout le monde attend alors on passe directement à la partie 3 qui est combien de ressources au total ça m'a rapporté et à combien de potes je suis monté et là c'est assez fou c'est de loin mon record je vous mets en fond mon coffre de maison que j'avais rempli et les ressources que j'avais sur mes aînus mais on est monté à plus de 34 mille alliages de chaque 15 mille parchemins de bûcheron et forgeurs d'épées etc etc comme vous pouvez voir chaque aînus ayant été à près d'1,5 millions de pods chacun de ressources c'est assez énorme quand on y pense au total on était donc à plus de 10 millions de pods pour toute la team ça fait un bon petit paquet de drop quand même et du coup la transition avec la partie suivante c'est comment et en combien de temps j'ai vidé les persos et je vous donnerai une strat optimisé qu'on s'est amusé à développer en stream alors déjà à noter que j'avais volontairement pas la strat la plus optimisée dans un objectif de vidéo youtube comme celle ci un peu plus construite et visuelle j'ai donc tout réuni dans le coffre de maison pourtant c'est loin d'être le plus optimisé vous vous en doutez donc évidemment j'ai perdu du temps en stream on a mis environ 4 heures pour tout vider avec une technique à base de popo échanges coller la quantité puisque c'était toujours la même selon nos pods ensuite une autre potion vidage et rebelote en boucle à chaque fois évidemment on a pu théorie craft et trouver une astuce hyper rapide je vous la montre ici je me suis dit mais attends pourquoi ne pas jeter par terre puis ramasser à chaque case et en quelques cases arriver au coffre pour vider pour parfois un million de pods d'un coup si j'avais eu des popo foyer sur mes aînus j'aurais pu le faire avec tout éviter mes 10 millions de pods en peut-être 15 minutes à peine je vous conseille donc cette technique absolument méta pour ceux qui veulent mettre dans le coffre de maison ça m'aurait quand même fait gagner presque quatre heures ensuite pour la partie 5 voir comment j'ai fait les craft alors ici c'est assez simple aussi en gros j'avais le choix de tout faire moi même sauf que ça me rapporte rien ayant déjà bijoutier sans sur mon perso j'ai proposé à certains joueurs de up leur métier bijoutier sans grâce à mes craft comme ça ont monté leur métier gratuitement et moi ça m'accélérait mes craft beaucoup font ça avec leur guilde et là quelques viewers étaient intéressés certains ont même peu plusieurs bijoutiers sans pour leur mule pods donc c'était assez simple je donnais une quantité de ressources il passait l'équivalent de la valeur en caution en échange du nombre d'items je redonnais le nombre de ressources et en boucle jusqu'à ce qu'il soit sans une fois sans je rendais la caution contre les derniers anneaux et puis voilà donc tout ça ça aura quand même pris 7 heures de mémoire environ on aurait pu gagner un peu de temps avec un perso comme le panda level 200 full force en stuff 19000 pods d'ailleurs vidéo stuff pods que je vous mets en description mais bon 16000 c'est déjà pas trop mal pour la partie 6 on arrive au fameux brisage des items plus ouverture des fragments et résumé pour le brisage rien de fou hormis le fait qu'on avait 34000 anneaux ça a fait quelques fragments de plusieurs milliers d'anneaux chacun ensuite pour tout ouvrir en un seul clic il suffit de bind ces raccourcis clavier sur les cases en bas à droite avec la même touche ici la touche 1 pour faire simple puis on appuie sur 1 et hop tout s'ouvre d'un coup alors voici le résultat en rune 2626 gapé à j'aurais dû en avoir 2500 plus à peu près donc ça va j'ai été un peu au dessus de ce que j'avais prévu surtout que toutes les ressources que vous voyez et les fragments c'est pas le total de ce que j'aurais pu briser il m'en manque un peu donc on peut rajouter peut-être 30 gapé à au total en plus le 2626 il est sympa à voir on a eu aussi deux trois runes invoques au passage comme vous pouvez voir qui seront toujours utile donc c'est parfait au total on aura mis un peu plus de 80 heures je pense une grosse partie en stream et on aura généré plus ou moins 2650 gapé à pour vous donner un ordre d'idée des prix notez d'abord que c'était un instant t du serveur donc à tout moment c'est complètement différent donc fait attention à ce genre de résultats chiffrés donc j'en ai eu pour environ 36 millions de captures pour 250 millions de minerais pour un total de 80 heures et j'ai eu pour 2650 x 165000 soit 437 millions de gapé à au moment où je les ai eu les autres minerais et parchemin qui ont permis d'arriver à un total de plus ou moins 3 millions de camas par heure en prenant en compte tous les paramètres et en soustrayant les dépenses du coup voilà pour ce qui est du farm des forgerons je pense que j'y retournerai pas avant un moment ayant un bon stock et ayant déjà bientôt les huit cras full exo si j'ai besoin de deux trois items j'achèterai sûrement en hdv léga pa et j'irai drop les autres runes sur ce j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si vous en voulez plus je souhaite à toutes et à tous un très bon farm et à très vite pour la suite des aventures bye c'est parti Sous-titrage ST' 501